Dans ma personne, pour beaucoup d'entre nous, l'ordinateur fait désormais partie intégrante de notre vie. Et pour beaucoup d'entre nous, dans nos ordinateurs, il y a un programme qui est installé qui s'appelle Windows. Et pour beaucoup d'entre nous qui attendent sur Internet, on l'utilise comme navigateur de recherche Internet Explorer. Eh bien, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je m'en vais te présenter le fondateur de Microsoft, mais aussi et surtout le fondateur d'Internet Explorer qui est Bill Gates qui, avec une fortune estimée à plus de 99,5 milliards de dollars, est le deuxième monde le plus riche au monde derrière Jeff Bezos, le créateur d'Amazon. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soir de réussir. Et là, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble la biographie de Bill Gates. Mais avant de continuer, j'ai t'invite vivement à cliquer sur la cloche de notification, si ce n'est pas encore fait, c'est ici afin d'être signalé pour toutes les parutions de nos prochaines vidéos qui vont juste être énormes et qui vont t'apporter énormément de choses du nom. Et puis, de t'abonner, si ce n'est pas encore fait, afin qu'on puisse être ensemble. Pour la petite histoire, Bill Gates est né en 1955 d'un père avocat et d'une mère femme de foyer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les parents de Bill Gates lui avaient inculqué un esprit de compétition. Donc pour eux, Bill Gates devait toujours être le meilleur. Et la réussite du père de Bill Gates, qui était en fait un avocat de renommée, avait tellement fasciné Bill Gates, c'est à tel point qu'à l'âge de 10 ans, tout ce qui intéressait Bill Gates, c'était lui aussi de pouvoir réussir sa vie. Donc, pendant que ses camarades de classe jouaient au baseball, qu'est-ce qu'il faisait Bill Gates ? Eh bien, lui, il dévorait les encyclopédies. Déjà qu'il était un surdouré, déjà qu'il avait un QI très élevé, mais tout ce qu'il trouvait à faire en plus, c'était de dévorer des encyclopédies. Donc, à l'âge de 12 ans, Bill Gates va découvrir l'ordinateur grâce à l'un de ses enseignants de mathématiques. Et de là, il va développer une fascination pour cet outil sécher, à tel point que des fois, il lui arrive de sécher les bouts, juste pour essayer de percer le mystère qui se cachait derrière les programmes informatiques. Donc, quelques années plus tard, Bill Gates va faire la rencontre de Paul Allen, un autre élève qui était de deux ans sonné, qui lui aussi était passionné par outils informatiques. Donc, Bill Gates va se mettre avec Paul Allen pour concevoir un logiciel informatique qui permettait de gérer tous les emplois de temps de son école. J'ai déjà précisé que Bill Gates avait, en ce temps-là, 15 ans. Donc, après d'avoir conçu ce programme informatique-là, le directeur de son école va le récompenser avec un chèque de 500 dollars. Et là, Bill Gates se dit, tiens, problème, il y a l'opportunité. Et là, il s'est dit, il y a de l'argent à se faire avec de la programmation informatique. Et là, il dit à son ami Paul Allen que, si on concevait beaucoup de lignes de cordes et on les revendait, on pourrait se faire un maximum de thunes. Sauf qu'à cette époque-là, Internet n'était pas très connu. Sauf qu'à cette époque-là, le domaine de l'informatique n'était pas du tout connu. Donc, les gens étaient très hostiles à ça. Donc, ça devait être très compliqué pour eux de faire fortune. Mais n'empêche, Bill Gates croyait fortement qu'il était possible de se faire beaucoup d'argent grâce à la programmation informatique. Donc, après l'obtention de son bac, Bill Gates a pour seule ambition de mettre sur pied une entreprise de programmation. Sauf que, comme je te l'ai dit plus tôt, à cette époque-là, les gens étaient encore très hostiles à l'informatique. Donc, ses parents avaient dit qu'il est inconcevable que Bill Gates gris son avenir pour des sottises. Parce que pour ses parents, franchement, l'informatique, c'était des sottises. Ceci d'autant plus que son père, qui était un avocat de renommée, pour lui, son fils devait aussi intégrer une grande école de droit, faire de grosses études, obtenir un méchant diplôme pour sortir aussi un grand avocat comme son père. Donc, ce qui va faire en sorte que, à 19 ans, Bill Gates va intégrer l'une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, qui est l'université d'Harvard. Pour que tu aies une petite idée de ce qui représente Harvard, Harvard, si tu veux, c'est l'université dans laquelle est sorti 8 présidents des États-Unis. Et sur 30 000 candidatures déposées chaque année à Harvard, seules 2 000 candidatures sont retenues. Ça fait à peu près un ratio de 1 étudiant sur 15. C'est pour que tu comprennes un peu le challenge que ça représentait pour son papa, que son fils puisse entrer à Harvard. Parce que l'une des motivations pour son père, c'est qu'il fallait absolument que son fils rentre dans ce genre d'école-là, qu'il décroche son diplôme. C'est certain d'avoir au moins une sécurité si jamais le projet de Bill Gates, le maître suppléant d'entreprises de programmation, ne fonctionne pas. Donc, 2 ans après avoir intégré la faculté d'Harvard, Bill Gates va tomber sur un journal qui va complètement changer le cours de sa vie. En fait, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce journal ? Il va trouver une annonce disant que le premier ordinateur taille humaine venait d'être conçu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les ordinateurs, c'était de grosses, grosses machines, vraiment impossible à transporter. Mais une fois que Bill Gates a vu ses annonceurs dans un journal, tu sais, ceux qui sont orientés le problème n'ont pas vu les choses telles que Bill Gates. Parce que Bill Gates, il a en fait vu une opportunité. Parce qu'il s'est dit, ah tiens, le fait de vouloir créer une entreprise de programmation est vraiment possible. Et donc, il s'est dit, il faut qu'on s'est dit l'opportunité. Qu'il est donc allé voir son ami Paul Allen pour qu'il commence à créer des lignes de code pour pouvoir aller en vendre. Sauf que Bill Gates n'avait pas d'ordinateur. Son ami Paul Allen n'avait pas d'ordinateur non plus. Et donc là, ils vont décider d'utiliser les ordinateurs de la fac d'Arva. Sauf que les ordinateurs de la fac d'Arva étaient interdits pour monter des projets personnels. Mais quand même, ils vont entraver un peu la loi et ils vont aller le faire. Petite précision, Paul Allen faisait même la partie de l'Arva. Donc, la faculté logiquement va s'en rendre compte au bout d'un moment. Bill Gates va être convoqué et il va écopé d'un avertissement. Heureusement, pour Bill Gates et Paul Allen, ils avaient déjà réussi à mettre sur pied leur programme qui vont réussir à revendre à une valeur de 3 000 dollars. C'est donc comme ça qu'en 1975, Paul Allen et Bill Gates mettent sur pied leur premier ordinateur qui vont baptiser Microsoft. Micro pour petit ordinateur et soft pour programme. Je tiens à préciser qu'à cette époque-là, décider de quitter avant pour se lancer dans une telle aventure. C'était un pari hyper risqué. Il y a autant de dire que ses parents étaient complètement opposés à cette décision-là. En plus, pour son père qui était avocat et qui n'y croyait pas du tout, franchement, ça a été un sacré pari. Mais Steve Jobs, il croyait dur comme fait. Il a laissé ses tutes pour s'engager à fond là-dedans. Donc, à 24 ans, Bill Gates va juste réaliser l'affaire du siècle avec IBM. IBM qui est une des plus grosses boîtes au monde en ce qui concerne la conception d'outils informatiques. Donc, IBM en fait, à cette époque-là, voulait juste se lancer dans le marché des micro-ordinateurs. Ils avaient des micro-ordinateurs, mais ils ont manqué une chose, c'était un système d'exploitation qui devait être compatible avec ces ordinateurs-là. Sauf que tous les ingénieurs de IBM ne savaient pas construire ce type de logiciel. Et donc, la mère de Bill Gates, qui connaissait le directeur de IBM, va lui dire, tiens, mon fils, on fait des trucs dans ce domaine-là, tu devrais essayer avec lui. C'est comme ça que Bill Gates prend rendez-vous au siège de IBM. Et là, il va se passer quelque chose d'assez impressionnant, c'est que Bill Gates sera au siège et les cadres lui font comprendre qu'ils ont besoin de un logiciel. Sauf que Bill Gates, en ce moment-là, certes, il a déjà fait de la programmation, mais jamais de sa vie, il n'avait conçu un système d'exploitation comme celui-là. Mais Bill Gates va faire un coup de bluff. Il va leur dire, oui, je peux vous finir un tel système d'exploitation, alors qu'il ne l'a jamais fait. Tu imagines ? Mais en fait, Bill Gates l'a vu une autre vidéo derrière la tête, parce qu'il connaissait quelqu'un à San Francisco qui savait concevoir ce genre de choses. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il allait voir ce monsieur-là et il lui a dit, j'ai besoin d'un système d'exploitation. Et ce monsieur-là, c'est un guide-là, il connaissait plein de choses, donc il a vite conçu le truc et il ne se doutait pas que c'était ce système d'exploitation qui allait rendre Bill Gates hyper riche. Donc, Bill Gates a acheté ce système d'exploitation à 50 000 $. Et là encore, Bill Gates a été très intelligent parce qu'il va refuser de vendre le système d'exploitation à IBM. Mais au contraire, il va proposer à IBM qu'il leur donne le système d'exploitation, mais en échange, à chaque fois, que IBM fera la vente d'un ordinateur avec installé dans cet ordinateur-là le système d'exploitation de Bill Gates qu'il a baptisé MS-DOS. Et bien, pour chaque ordinateur vendu, Bill Gates irait approcher 3 $. Donc, je ne te cache pas que 4 temps après, les micro-ordinateurs ont eu le vent en cours et Bill Gates s'est fait un maximum d'études. Dans seulement 5 ans, après avoir élu Microsoft, et bien, Bill Gates pèse 5 millions de dollars. Mais pour lui, ce n'est toujours pas suffisant parce que ce que Bill Gates l'a fait, c'est conquérir le monde. Sauf qu'à côté, il y a Steve Jobs qui a développé le Macintosh. Et le Macintosh a s'éteinté un ordinateur qui est révolutionnaire, ceci en ce sens, le Macintosh avait une souris, donc même les enfants pouvaient utiliser un ordinateur. Et en plus, les systèmes d'exploitation du Macintosh étaient juste révolutionnaires, étaient de très loin plus performants que le MS-DOS utilisait Microsoft. Et dans la Bill Gates, il n'a pas sur le sujet, parce qu'il se dit, s'il essaie de faire les choses, eh bien, le Macintosh n'ira pas couler. Donc, si tu vas faire quelque chose de très astucieux, il va décider d'espionner Apple. Et il va tellement bien espionner Apple qu'il va réussir à copier tout le système d'exploitation de Apple. Mais là, il va faire quelque chose d'assez dégueulasse. Il va décider de revendre ce système d'exploitation, qu'il va baptiser Windows, pour FNF, à tous les marchands concurrents de Apple à moitié prix. Franchement, pour le coup, je trouve que c'était assez dégueulasse. Et donc, 10 ans plus tard, plus de 95% des ordinateurs du monde avaient pour système d'exploitation, le système d'exploitation Windows. Et ce qui a fait de Bill Gates en 1993, l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 13 milliards de dollars. Bon, en 1990, Internet voit le jour. Sauf que Bill Gates, il est très députatif par rapport à l'arrivée d'Internet. Et il décide de ne pas se lancer là-dedans. Nescape, une start-up qui est dans les avant-tours, met sur pied un navigateur et Nescape se fait un maximum d'argent. Quand Bill Gates voit ça, il s'est dit, mais attends, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et en plus, Bill Gates, ce qu'il voulait, c'était de garder mon monopole. Donc là, il va faire quelque chose de très dégueulasse. Il va faire du chantage à tous les fabricants d'ordinateurs qui utilisent son système d'exploitation qui est Windows. Il leur dit, moi, je vais mettre sur pied mon navigateur Internet Explorer et je vais le rendre gratuit. Donc, si vous voulez continuer de bénéficier de mon système d'exploitation, ils ont porté pleine concurrence déloyale et Bill Gates a été condamné. Suite à ça, il a nourri une grosse dépression et il a perdu une bonne moitié de sa fortune. Mambour, sa cote a baissé et sa cote de popularité a complètement diminué et son image s'est vu très salier. Donc, face à ça, Bill Gates s'est dit franchement qu'il fasse quelque chose. Et donc, pour redorer son image, il a décidé de se lancer dans l'humanitaire. Il a fondé nos NGQ contre la faim et la misère dans le monde. Enfin bref. Et donc, suite à ça, il est allé jusqu'à engager 94 milliards de dollars. Et même jusque là, ça n'a pas empêché qu'il soit aujourd'hui le deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 99 milliards de dollars. Donc, ma personne, s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes à l'histoire de Bill Gates, c'est que c'était un passionné du pouvoir parce qu'il était passionné par l'informatique. Et pour lui, faire de l'informatique, il n'avait pas l'impression de travailler une seule heure de sa vie parce que tu sais ma personne, si tu fais un travail qui te passionne, tu n'auras jamais l'impression de travailler une seule seconde de ta vie. Bill Gates était tellement passionné par ce qu'il fait. C'est-ci à tel point que sa secrétaire raconte qu'une fois elle arrivait dans son bureau, elle a vu étaler à même le sol qu'il dormait à même le sol. Elle a paniqué, elle s'est dit, mais il a évanoui, j'appelle l'ambulance ou quoi ? Et c'est là que la société de Bill Gates lui a dit non, il n'est pas évanoui, c'est juste qu'il a passé tout le week-end à travailler. Il était tellement fatigué et c'est-ci à tel point que il n'était pas à même de conduire pour pouvoir rentrer chez lui. C'est pour ça qu'il dort à même le sol. Donc tu vois, ça dénote l'entraide de personnalité de quelqu'un qui est juste passionné par ce qu'il fait. Dans vraiment ma personne, je t'invite vivement à essayer des choses et si jamais tu tombes sur ce qui te passionne et dans ma personne, je vais juste te faire des choses et non, parce que je pense que chacun d'entre nous a quelque chose. Le créateur a mis à chacun d'entre vous quelque chose et c'est à nous de pouvoir la faire émerger parce que comme disait Moukassa, celui qui regarde à l'extérieur rêve alors que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc creuse en toi même qui finira bien par trouver ce qui te fait vivre. Donc voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui en ce qui concerne la biographie très inspirante de Billy Gates. Dis-moi une commentaire à ce qui t'aura plus et ce qui t'aura moins plus afin que l'on puisse continuer d'améliorer le contenu et je te dis on est ensemble comme en décembre et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Mina Kano Sous-titrage ST' 501